Alors, montrer son intérêt quand on est une femme. Eh bien, je ne sais pas si c'est compliqué, en tout cas, vous êtes bien, bien nuls, au vu de tout ce que je lis et que j'entends comme anecdote à chaque fois plus grotesque les unes que les autres. Les femmes, vous êtes bien plus douées à le recevoir, à l'intérêt, et ensuite à en disposer, l'homme propose, la femme dispose. Quand il faut le montrer, eh bien, vous êtes bien, bien en peine de vous faire comprendre. Et résultat, quand on ne sait pas montrer son intérêt pour les gens qu'on veut, eh bien, on finit parfois avec les gens qu'on ne veut pas. Les femmes, c'est du chinois, le comprenez-vous, moi pas. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle ? Je ne suis pas incohérente, je vis dans ma logique à moi. Chut, utilisez-vous. Ah oui, je l'ai niqué. Je ne jette pas la pierre, il a niqué, il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. Dernière vidéo de la semaine. Oui, je vous livre un petit peu de cuisine interne. Désormais, on enregistre les vidéos par batch avec mon équipe. Dans l'équipe, je vous présente le chaton cadreur, Christophe, l'homme masqué, et Aurore, Aurora, non pas Aurora Cortopassi, malheureusement. Aurora, tu ne vois pas qui c'est Aurora Cortopassi. C'est une youtubeuse qui fait de la cuisine et qui est trop choupie. Elle note pour aller voir. Là, je suis confieuse. Elle est trop, trop choupie. Désormais, nous nous astreignons à respecter une règle qui fonctionne bien au niveau des audiences. Vous avez vu les dernières audiences, Christophe ? On est bien, on est bien, on est bien. On est bien, Tintin, on est bien, Tintin. Chaque semaine, une vidéo d'actualité, un commentaire vidéo à l'iPad, c'est-à-dire que je réponds à la vidéo de quelqu'un d'autre, en temps réel, et un conseil concret. Parce que, bon, vous dites bien aimer la ratio, le logos, etc. Mais enfin, un petit conseil concret, ça fait toujours plus de vues. Et puis, ça attire toujours plus le public féminin. Toutes les vidéos concrètes, paradoxalement, ce n'est pas nos hétérobinaires qui les consomment, ce sont les femmes. Le conseil du jour, justement, s'adresse à elle. Mais avant cela, Christophe. Le cadeau. Et oui, pas d'anniversaire, pas de promo. Je vous l'avais dit, et bien, on va vous le répéter toutes les semaines. Pas de promo, plein tarif, à boule la thune. Vas-y, paye-moi la Ferrari. J'ai 42 ans, je l'ai mérité. Volu la Ferrari. Non, je plaisante. Enfin, à moitié. Et donc, pas de promo, mais un cadeau. J'ai eu l'idée, là, comme ça, spontanément, en revisionnant quelques-unes de ces lectures, de partager avec les plus méritants d'entre vous, parce que ceux qui s'abonnent sont les plus méritants, 10 heures, rien de moins, 10 heures du cours d'un de mes mentors. Si vous me suivez, vous savez qui c'est. 10 heures, en plus de vos autres bénéfices, c'est ce qui vous attend si vous devenez petit chaton de combat. De combat, c'est les vrais, les abonnés, ceux qui payent. Ils bénéficient de séminaires inclus. Ils peuvent m'appeler quand ils veulent. Ils ont des articles en plus. Ils ont des podcasts en plus. Et ils ont une application pour discuter entre eux en plus. Alors, montrer son intérêt quand on est une femme. Eh bien, je ne sais pas si c'est compliqué. En tout cas, vous êtes bien, bien nuls. Au vu de tout ce que je lis et que j'entends comme anecdote à chaque fois plus grotesque les unes que les autres, les femmes, vous êtes bien plus douées à le recevoir, à l'intérêt, et ensuite à en disposer. L'homme propose, la femme dispose. Quand il faut le montrer, eh bien, vous êtes bien en peine de vous faire comprendre. Et résultat, quand on ne sait pas montrer son intérêt pour les gens qu'on veut, eh bien, on finit parfois avec les gens qu'on ne veut pas. On finit avec les hommes qui se sont approchés de nous. Et puis, parfois, ce n'est pas exactement très réussi, comme on l'a démontré très récemment dans l'analyse critique de l'Arctique du Monde sur les violences conjugales. Ces femmes qui ont pris, entre guillemets, le premier alpha mâle venu. C'était très paradoxal parce qu'à l'extérieur, ils parlent de moi. Enfin, ils me mettent sur un pied de stade. Je suis une princesse et à la maison, c'est tout le contraire. Eh bien non, en fait, vous auriez tout intérêt à apprendre à montrer votre intérêt, ce qui vous permettrait d'être plus active dans les rencontres, pas être simplement celle qui attend timidement qu'on la choisisse. La difficulté, c'est que l'intérêt, ça ne s'explicite pas trop. Si c'est trop clair, si c'est trop explicité, ça perd de son intérêt. C'est comme j'avais écrit il y a plus de 10 ans, il ne faut pas déclarer votre intérêt comme vous déclarez vos impôts. Voilà ce que je gagne, paf, 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 vous faites une croix ici. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais entre rien faire, pas clair du tout, et tout faire super clair, il y a des lesfumatour, il y a une gamme. Et chez les femmes, ces nuances-là, généralement, c'est très, 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 très mauvais. Vous n'êtes pas fortes à ça. Vous avez d'autres talents, d'autres dons. Mais ne me dites pas que vous avez la prérogative de la psychologie en matière de rencontre. Non, 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 vous ne savez faire de la psychologie qu'avec les hommes qui, un, vous veulent, et deux, que vous maîtrisez un peu. Quand ça vous dépasse, quand le type, il est un peu ambigu, ou qu'il dit une fois oui, une fois non, ou quand il est un peu trop intelligent ou quoi, alors là, vous devenez un peu hébété. Alors, comment on va faire ? Pas de cours magistral. Voilà. Six anecdotes réelles de six femmes qui ont démontré de l'intérêt. Bon, mes clients me reprochent toujours de parler d'anecdotes qui me concernent. Mais en même temps, c'est ma chaîne. Et puis moi, vos anecdotes, je ne les connais pas. Donc, ça sera les miennes. Donc, six fois, on va me montrer de l'intérêt. Et tous, autant que nous sommes autour de la table, du bureau, nous allons noter, de 0 à 20, la qualité de cette tactique, de cette stratégie, afin que les téléspectatrices... Oui, je dis téléspectatrices, aujourd'hui, j'ai un côté un peu vintage. Les téléspectatrices puissent juger un petit peu si ça marche ou pas. Et puis, à la fin, on essaiera de faire une synthèse. Bon, en parlant de synthèse, on ne sera jamais aussi bon à faire la synthèse que l'homme synthèse, le cuck en chef, pour ceux qui l'auraient loupé, un CF vidéo, l'homme qui est la synthèse de toutes les dérives du féminisme. Imagine maintenant que je te sorte de mon chapeau une personne, une femme, un homme, quelque chose entre les deux, on ne sait pas encore, qui synthétise tout le pire du féminisme, disponible sur la chaîne dans le coin supérieur de l'écran. Alors, Gisleine, tu ne la connais pas, Gisleine ? Bon, personne ne la connaît. Gisleine me racontait, tout est vrai, je m'engage par avance, je certifie, je promets que tout est absolument vrai. Gisleine me racontait qu'il y avait un mec mignon à la salle de sport et que ce jour-là, il était en train de courir sur le tapis, tapettine, et Gisleine est allé courir à côté de lui sans rien dire jusqu'à ce qu'il arrête. Bon, pas de chance, il avait décidé de courir ce jour-là très longtemps, donc elle a couru le plus longtemps possible et elle s'est fait mal aux genoux. Et donc j'ai dit, et alors, et alors, et alors, et alors ? Et bien alors, à un moment, elle a arrêté, et puis il a arrêté, et puis voilà. Donc comment jugeons-nous ? Quelle note mettons-nous entre 0 et 20 à Gisleine ? Et est-ce que c'est une bonne idée d'aller faire ce que fait la personne qui vous plaît, à côté de lui, sans rien dire, sans aucun signe, sans aucun geste, sans lui sourire, sans dire bonjour ? Est-ce que simplement le faire à côté de lui, sans le regarder ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est une bonne stratégie ? Est-ce que ça démontre bien de l'intérêt ? Est-ce que... Non. Oui, moi je lui donne deux. Deux ? Alors, je note, je note. Je fais trois colonnes. Donc je mets Aurora, entre parenthèses, pas cortopatie. Christophe, c'était fable. Alors, anecdote A, deux. Deux, parce que un pour l'aller, un pour le retour. C'est ce que mes profs de physique disaient quand on allait faire un exemple devant la classe. D'accord. Donc je mets un point pour l'aller, un point pour le retour. Très bien. Si on foirait. Aurora ? Moi, un, sauf s'il y a la fréquence. S'il y a une fréquence, peut-être qu'il pourra te remarquer. Sinon, c'est normal qu'il ne te remarque pas du tout. Bon. Deux, un. Moi, j'avais été gentil, j'avais mis zéro. Donc du coup, ça fait une moyenne de ? Aurora, ne regarde pas. Quand on lui demande de faire une opération, elle commence à regarder ailleurs. Zéro. Aurora, quelle est la moyenne de zéro, un et deux ? Merci. Tu vois ? Quand on réfléchit, hop, tout est simple. Alors, B. Anecdote suivante. Yeshim. C'est les vrais prénoms. Alors, Yeshim était une fille que j'avais draguée il y a... Pouh ! 2008, je crois, il y a 12 ans. Un truc comme ça. Il y a très longtemps. Et, alors c'était rigolo. D'abord, j'ai le droit de draguer. Merde. Je n'ai pas dit un gros mot. Enfin, ça existe. J'avais 28 ans, j'avais 30 ans, pardon, 29 ans, un truc comme ça. J'ai l'impression d'avoir prononcé un gros mot. Il y a un silence de mort dans la pièce tout à coup. Bah, quoi, ça arrive ! Bon. Et on était dans un café avec un ami qui s'appelait Georges. Vrai prénom également. Puis il y avait cette fille d'origine un peu orientale, très pâle. Elle était turque, en fait, on n'en savait rien. Et nous, on racontait que des énormités, des trucs très gras, on était très, très délurés. Et puis elle était à côté, elle travaillait, elle écrivait quelque chose. Et vraiment, mais pas un haussement de sourcils, pas un regard. C'était obligé qu'elle nous entende. Et puis pas un sourire, rien. Comme un spectre, quoi. Et donc à un moment, elle s'absente. J'imagine qu'elle va à la salle de bain, je ne sais pas quoi. Et je prends son cahier, puis j'écris un petit mot dans le coin de son cahier. Genre, mais vous riez vraiment jamais ? Ou un truc comme ça, tu vois. Donc elle revient. Elle prend son truc. Et là, elle regarde, on se marre, tu vois. Et elle fait, ah ah ah. Et bon, bref. Donc là, on fait sa connaissance. L'été passe, rien. Enfin, j'avais fait ça pour rigoler, en fait. Je m'en foutais, elle ne m'intéresse pas tant que ça. L'été passe, et puis on se tient en contact de façon très irrégulière. Enfin, genre, trois messages dans l'été, quoi. Vraiment, rien du tout. Et à la fin de l'été, on décide de prendre un verre ou je ne sais pas quoi. Et elle arrive, et paf. C'était comme si, je veux dire, on a passé la nuit ensemble. Je n'étais pas plus intéressé qu'avant l'été, mais bon, c'était comme ça. Ça s'est fait. J'imagine qu'elle avait dû décider que j'étais le bon. Je n'en sais rien du tout. Mais, non seulement, je n'étais pas très convaincu. Et puis, cette nuit ne m'avait pas fondamentalement super emballé. Et donc, je ne regrette pas. Mais enfin, c'est comme ça. On n'est pas obligé non plus de se projeter avec tout le monde. Il y a des fois, à PLL, ça ne passe pas. Enfin, ça passe, mais bon, sans plus, quoi. Et alors, ce qu'elle a fait. Alors, ce n'est pas là. L'anecdote n'est pas là. L'anecdote commence maintenant. Ça, c'était le contexte. Ce qu'elle a fait, comme elle aimait beaucoup lire et écrire. Je crois qu'il y a des critiques littéraires ou journalistes littéraires, un truc comme ça. C'est qu'elle m'a offert des livres sur l'amour. Donc, le premier, je crois que c'était un truc d'Omar Pamuk, un auteur turc dont j'ai oublié le nom, qui s'appelait, je crois, Rouge. Puis après, comme ça ne suffisait pas, elle m'en a offert un autre de lui avec le mot amour dans le titre. Puis comme ça ne suffisait toujours pas, elle m'a offert un truc qui s'appelait Apprendre à aimer en m'expliquant qu'en gros, j'étais un peu bloqué, quoi. Je n'étais pas bloqué, je ne suis pas obligé de t'aimer. Je n'ai rien fait de mal, on n'est pas obligé de s'aimer. Moi, je n'aime pas tout le monde, tu n'aimes pas tout le monde. Donc, quelle note mettez-vous à Yeshim pour la technique consistant à expliquer l'amour à quelqu'un en lui offrant des livres qui en parlent ? Aurore ? Tu vois, tout de suite, quand c'est... Non, j'allais dire non, j'allais dire quand c'est une femme, mais l'autre, c'était une femme également. Bon, non, ça ne veut rien dire. Pour l'effort, 4. 4. Moi, je lui avais mis 4 également. Ce qui nous fait, Aurore, une moyenne 2. Si c'est 4,10 et 4,14 divisé par 3, ça fait 4,7. 4,7, on arrondit. La prochaine moyenne, c'est toi qui l'as fait, prépare-toi. Alors, les fleurs. Bon, ben là, je n'en ai pas qu'une d'anecdote, j'en ai plusieurs. En gros, voilà, on nourrit un truc pour quelqu'un et on décide que l'objet qui va tout symboliser, c'est la fleur. Et je parle de la fleur, pas de la fleur en relation. Je ne parle pas de ton copain qui t'offre des fleurs. Alors, je parle de, tu ne t'attends à rien et on sonne chez toi et on te dit, c'est le livreur et là, ce n'est pas des pizzas comme chez Thomas, c'est des fleurs. Et la première fois de ma vie que ça m'est arrivé, je t'en prie pas et c'était le jour de la Saint-Valentin. Quelle note ? Je lui mets la moyenne, 10, peut-être même 12. Alors, je ne commande pas. Non. 10, 12, 11. Allez, 11. 11. 11 pour Christophe. Aurora. Pour moi, 8. La réalité des faits, c'est que ça n'a jamais fonctionné avec moi. Pourquoi ? Je pense que ça ne fonctionne pas dans l'absolu. Parce que généralement, c'est le signe que l'autre n'en peut plus depuis des mois. Et qu'il a passé dans sa tête toutes les... Elle plutôt, parce qu'on parle d'une femme qui montre son intérêt à un homme. Et ce que ça a témoigné à chaque fois, c'était que c'était un peu l'issue d'un truc. Alors que rencontrer quelqu'un, c'est un départ, ça ne peut pas être l'issue. C'est le contraire du théâtre. Au théâtre, je suis désolé de parler que de cocher en ce moment, mais je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Quand on commence une scène, c'est la suite de ce qui précède. Et quand on entre en scène, il faut être connecté avec ce qu'on dit. Même si c'est la première ligne de la pièce, il faut toujours se demander qu'est-ce que le type a fait juste avant et rentrer comme la suite de quelque chose. Sinon, ce n'est pas crédible. On ne démarre pas dans la vie. Quand vous arrivez là ce matin à 9h30 pour filmer, je ne suis pas assis immobile en disant la journée commence. Je finis ce que je faisais avant. Et en fait, dans la vie, on fait tout le temps ça. Le problème des fleurs, c'est que ça symbolise moins le départ d'un truc que la fin d'une espèce d'obsession amoureuse qui dure depuis des mois et qu'on essaie de condenser dans un geste. C'est mieux être direct, alors, dès que tu as l'impression d'être intéressé à quelqu'un. Attends, 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 tu diras à la fin comment tu t'y prends. Donc, les fleurs 8, 11, moi, j'apprécie le geste, mais du point de vue de l'efficacité, je suis obligé de dire que c'est nul. Donc, je suis un peu schizophrène. L'idée me plaît, mais pas là. On offre des fleurs à quelqu'un quand on est capable de lui dire son intérêt. Mais là, les fleurs, ce qui me gêne, c'est qu'on substitue le truc franc par une espèce de geste cadeau dont on imagine que ça va rattraper. Non, ça fait un peu plus élanime, ça fait un peu timide à ce stade-là. D'accord ? Moi, je mets, malheureusement, je mets 6. Aurore, 8, 11 et 6. Si c'est 8, 14 et 11, 25 divisé par 3, ça ne fait pas 9, non ? 25 divisé par 3, ça fait 8, 3 fois 8, 24. Ah oui, tu n'es pas loin. 3 fois 8, 24, donc ça fait 8, 3. C'est important de savoir les multiplications et les règles de 3. Aurore, les règles de 3. Il n'y a rien de plus important dans la vie, je t'assure. Ça permet tout. Ça permet de mettre en perspective tous les chiffres que tu vois. Ça permet de calculer ce qui est cher et pas cher par rapport à la quantité. Si tu ne sais pas faire une règle de 3, tu ne peux pas faire tes courses. Parce que tu ne vois pas ce que tu payes par rapport à la quantité. C'est faire des multiplications simples. C'est voir qu'un truc qui coûte 4 euros les 250 grammes, c'est plus cher qu'un truc qui coûte 6 euros les 500 grammes. C'est ce genre de truc-là, des multiplications simples. Et malheureusement, on ne les fait plus. Et en fait, ça aide à penser, ça aide à mettre en perspective, ça aide à relativiser, ça aide à consommer, ça aide à tout. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible. C'est-à-dire que c'est un problème.